bonjour à tous et bienvenue sur le serveur de soul city aujourd'hui la suite des présentations et oui effectivement ça fait longtemps qu'on avait rien présenté et pour l'occasion je me retrouve avec devil dark que vous connaissez tous qui a changé son skin de taliban par un skin de grec et black rock notre ami black rock qui se trouve un peu plus loin qui va nous ouvrir la porte avant de rejoindre donc bonjour les gars bienvenue bienvenue parmi nous salut quentin salut tout le monde alors aujourd'hui vous allez nous faire visiter votre ville naissante puisque peut-être que vous ne le savez pas mais sur soul city une troisième ville est née il y a il y a quoi il y a un mois et demi il y a deux mois même deux mois mais bon ouais avec les vacances et tout ça s'est pas développé aussi vite qu'une autre ville mais c'est déjà pas mal donc ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour donc des villes je te laisse prendre le relais de me présenter un peu tout ce qu'il en est c'est parti voilà donc bienvenue dans la ville d'argos qui est basée sur le thème grec comme vous pouvez le constater donc nous allons commencer par arriver en face de la muraille qui fait tout le tour de la ville vas-y black rock tu peux nous ouvrir les portes donc ça c'est fait avec le contrôleur bloc comme vous connaissez j'ai déjà fait deux deux tutos là dessus donc france vous connaissez je vous présente donc black rock un citoyen qui est là depuis tout début d'argos qui m'a énormément aidé et qui a fait la plupart des constructions avec moi donc c'est le fils de déville et d'un creeper comme vous pouvez constater c'est très simple allez c'est parti on continue en face de nous on a le quartier commerçant avec à droite une petite tour et à droite donc les commerces pour l'instant il y en a trois oula je viens de me casser la gueule dans une de vos rivières alors posez vos annonces et demandes je dis donc à droite c'est le commerce de black rock qui fait qui s'occupe de tout ce qui est reston à gauche on a enfin pour ma gauche on a le magasin de benzene qui s'occupe de tout ce qui est minerai pour ma part je compte faire un magasin d'agriculture et ici nous avons le magasin de chilimi qui s'occupe du bois donc c'est le bûcheron de la ville voilà petite présentation vite fait du quartier commerçant qui a été fait dans les débuts d'argos aussi d'accord par contre je suis pas sûr qu'on ait besoin de montrer autant de détails peut-être les gros bâtiments ce genre de choses et eux oui nous arrivons sur la place principale de argos à gauche on peut voir la mairie avec le signe le alpha ainsi que les deux tridents ici nous avons la gare alors pour la gare nous avons voulu faire un truc tout discret parce que on sait bien qu'au temps des grecs il n'y avait pas de gare alors je vais peut-être expliquer pourquoi il ya une gare argos étant assez loin de soul city j'ai voulu créer un système que nous verrons dans une prochaine vidéo d'ailleurs un système de gare automatisé avec stockage et auto régulation des cartes donc on verra ça plus tard et comme j'ai souhaité que toutes les villes soient reliées par par ce train on va dire des villes voulait plutôt cacher cette gare qui va bien sûr autant des grecs c'est sûr si on prend le temps maintenant des grecs c'est sûr qu'il y aura des gares mais tant d'avant et n'aille pas donc comme il fallait cette gare pour déplacer elle a été mise ici bien bien caché quoi voilà la croque tu as quelque chose d'ajouter peut-être non non pas sur cette construction sur d'autres à mon avis peut-être mais pour le moment c'est bon d'accord nous allons continuer la visite alors on va passer par l'amphithéâtre d'ailleurs black je te propose d'aller dans le local des des acteurs pour montrer un peu le système de contrôleur block ça marche j'y vais vas-y vas-y je te suis oui je me suis pris un mur au passage voilà l'amphithéâtre qui a été fait pendant mon absence et que j'ai pu découvrir après mes vacances donc j'étais vraiment très très fier qui a été fait par blackrock et benzene si je ne m'abuse oui tout ça fait voilà magnifique amphithéâtre directement moulé dans la montagne c'est donc l'entrée des artistes on a voulu faire un truc un peu sympathique donc j'ai eu un peu d'eau dans l'escalier avec l'entrée des artistes qui m'aînent dans la loge en fait qui ne sont pas encore aménagés mais que l'on va faire je vais baisser le son du jeu parce qu'il me semble très très fort une seconde s'il vous plaît voilà bon là c'est vraiment sympa après après nous allons passer aux termes pour ceux qui savent pas les termes c'est les bains voilà la petite entrée ici il y a des genres de vestiaires où on peut poser nos objets dans les coffres et nous voilà dans les termes avec un petit bassin entouré de flammes pour faire décoration oui pour faire un peu un bassin chauffé en quelque sorte c'est sûr que le bassin d'eau chaude là oui le bassin d'eau chaude est encore plus chaud à mon avis voilà les petits pistons pour activer l'eau on peut voir ici aussi en face l'aqueduc qui achemine l'eau jusque dans nos bassins qui vient d'apparaître d'ailleurs à l'instant j'ai cru que c'était un truc planté sur contrôleur bloc mais c'est ma carte qui charge un peu lentement d'accord on a encore un jacuzzi avec la lave en dessous et le petit dé à coudre voilà qui est aussi pas rien que c'est oula je m'attendais pas à ce qu'il faille descendre qui est bien encrusté dans la montagne je pense qu'on l'améliorera parce qu'il est pas encore tout à fait finalisé voilà voilà donc nous allons passer à une autre construction qui est le sénat un très joyeux bâtiment aussi voilà qui a été fait il y a pas longtemps par moi Blackrock et Shilimi un autre habitant de Argos donc on peut voir mon trône ici oui je suis assez modeste et si tu regardes derrière toi Canton tu peux voir deux statues qui gardent l'entrée ah oui pas mal et je te propose de t'asseoir sur les bancs pour regarder le système de redstone qu'on a mis en place ah pas mal tu regardes le mur aussi là bas voilà une entrée fermée pour que ça reste secret c'est des entretiens à huis clos c'est ça voilà je me suis trompé laissez-moi sortir laissez-moi sortir non ah petit épi fait le passage et hop je te propose de remettre le jour Canton avant enfin je vais le remettre moi-même oui oui plutôt ouais je regarde déjà à quoi sert enfin à quoi ressemble l'abduc alors si tu attaques carte sans brouillard à gauche là-bas tu peux pas recevoir une tour j'ai pas brouillard mais la carte n'est pas encore chargée d'accord bon la verra plus tard alors si c'est un petit hôtel je peux peut-être l'avoir d'ici si je me crame pas les fesses ça charge ça charge je vois plus les sous-sols que la tour je pense qu'elle va pas tarder à apparaître si ça y est et voilà on se retrouve après une petite coupure petit problème avec Fraps et puis en même temps ça m'a permis de charger la carte et de vous faire voir je vais y arriver un bout de la muraille et de la tour qui est par dessus oui c'est une tour qui a été faite par Binsen il y a pas longtemps et franchement je la trouve superbe ah ok parfait après en face tu peux voir une étendue d'eau et c'est là on va faire le futur port en fait juste ici là devant ? oui voilà avec des bateaux style grec etc quoi enfin faire un truc bien joli quoi j'ai vraiment envie de me mettre à fond pour ce projet ok continuons alors on va continuer pour aller vers la bibliothèque qui se trouve sur ta gauche une des constructions les plus récentes de la ville et si je me prends pas l'eau au passage aussi j'ai fait la même avant oui mais moi c'est ma ville je l'avais pas encore vue celle là tu vois ouais c'est une toute nouvelle construction aussi mais elle est là que deux jours je crois enfin Blackrock tu le diras mieux que moi et ben on l'a faite la semaine dernière exactement donc quand on l'a fini exactement je sais pas voilà avec un petit lieu de repos ici pour lire tranquillement après c'est du RP surtout quoi mais c'est le principe de Minecraft de toute façon les trois quarts de ce qu'on a sur le serveur c'est du RP c'est ça voilà donc on a voulu faire une petite tour d'astronomie encore mais le toit est à refaire bon ça va c'est mignon ouais la tour d'astronomie elle est pas là attends la tour de quoi ? d'astronomie d'accord voilà c'est ça c'est ça le truc là ? oui donc le toit est à refaire personnellement j'appelle pas trop ça une tour mais non pas le truc en Bois Canton ah oui d'accord je me dis ah oui d'accord je me suis dit attends qu'est-ce que je fais je leur dis que ça ressemble pas à une tour ou pas non ça va c'est sympa voilà ok continuons ne laissons pas de blanc oui mais je te laissais observer tranquillement la tour tu avais leur intéresser alors on va continuer vers le quartier résidentiel là où il y a toutes les habitations comme son nom l'indique d'ailleurs je pense en faire un deuxième parce qu'on commence à manquer de place vu qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants un truc qui est un peu dommage je sais pas si ça a été modifié mais quand je l'avais visité il fallait traverser le... oui il faut toujours traverser et je trouve un peu dommage parce que du coup tu sais pas qu'il y a quelque chose derrière oui c'est vrai de toute façon on va faire en sorte d'indiquer par des panneaux et peut-être à l'avenir aménager un peu mieux la mairie parce que c'est vrai qu'elle parait à vide oui ça c'est pas qu'elle parait c'est elle et vide ohlala ma carte ne cherche pas je vois des moutons qui volent c'est classe les moutons volants alors on va se diriger donc vers les habitations la première habitation qui a fait le jour sur Argos donc c'est celle de Blackrock qui se trouve à droite j'aime beaucoup cette maison bon je pense qu'on va pas faire la visite de toutes les maisons ça prendra un temps fou alors ici la maison d'un deserter blaze qui est partie de ma ville donc mais pourtant il avait fait une jolie maison voilà on se retrouve après cette petite coupure on va rajouter un intervenant un grand grand participant à la ville qui se trouve être Benzen donc tes villes ramène le avec nous je peux pas tu peux pas je vais le faire moi même le voilà bonjour Benzen salut sur la vidéo je t'ai introduit avant de te remettre direct dedans d'accord désolé je voulais pas arriver non non mais c'est pas grave à ne pas prendre mal je t'ai introduit d'accord donc je sais pas où tu te trouves mais nous on est devant la maison de déville voilà on est déjà arrivé à la présentation de la ville et je tiens à préciser que Benzen est aussi un débutant d'Argos en fait il est apparu dans ses débuts avec Blackrock enfin je dirais oula oulala je dirais pas un débutant d'Argos parce que ça pourrait être mal compris mais plutôt quelqu'un qui a débuté débuté la ville d'Argos quoi avec toi voilà c'est à dire qui a commencé vraiment le début de la ville avec toi quoi par contre magnifique hein ton petit saut d'ailleurs comme un con j'ai failli te suivre et voilà non mais c'est qui qui me pousse quoi Blackrock j'ai adoré frère et bravo les gars bravo non attends je viens de me faire pousser j'ai rien compris je marchais bon s'il vous plaît un peu de sérieux c'est pas dans le genre des visites de déconner les tutos sont assez sérieux enfin les tutos et les visites sont assez sérieux d'habitude c'est sûr c'est sûr mais on va se faire allumer dans les commentaires après voilà donc ma maison oui j'adore les grandes maisons ouais c'est pour montrer un complexe ou non absolument pas non un peu la tête dans les nuages quand même hein par contre ouais moi je les ai désactivés c'est pour ça parce que moi j'ai une vue sur toute la ville vu que je suis Zeus on appelle ça la même visite bon je vais quand même faire un plan un plan de loin alors oui je marche sur les nuages c'est magique bah tiens je marche même dans le vide voilà comme ça on a un plan de loin parce que je la trouve vraiment très jolie ta maison voilà c'est gentil un petit plan qui tourne et tout à l'américaine c'est bien tiens tourne autour de la maison tout on pourra percevoir la piscine derrière bon on va y aller voilà je m'y approche je ne vois pas de piscine ah si elle est en hauteur ok là voilà oui bah écoute ça me semble très bien est-ce qu'il y a encore d'autres choses que nous pourrions regarder ensemble oui une dernière construction le temple de Poséidon donc on va revenir sur la place principale ouais je suis là je vais téléporter nos deux invités on s'est ramené tout seul pardon ? ça ramène tout seul ouais voilà le temple de Poséidon il y a le temple de la mer il faut passer la muraille j'ai le temple de chargement de cartes alors j'ai des bouts de cartes qui ne cherchent pas c'est super mais bon ça y est voilà j'adore la fontaine personnellement je suis très fan de cette fontaine je tenais à le préciser oula ouais d'ailleurs tu vois je l'aime tellement je visite celle qu'il y a sur les côtés effectivement c'est très sympa et bah voilà on va finir sur cette magnifique étendue d'eau je tiens à te remercier Kenton pour avoir pris le temps d'avoir fait cette vidéo je t'en prie je t'en prie écoute c'est normal on présente les nouvelles choses un peu un peu attristé que Benzen n'ait pas pu nous rejoindre plus tôt si j'ai su qu'il venait on l'aurait attendu mais bon voilà c'est pas grave donc merci d'avoir fait qu'il soit venu oui voilà exactement donc juste pour préciser les trois acteurs principaux de cette ville c'était donc Devil, Blackrock et Benzen j'ai pas de souvenir que d'autres personnes aient commencé tout au début de la ville avec toi Zenken Zenken mais il a très peu aidé ouais Zenken a été très absent pendant les vacances donc voilà oui il a aidé au début et puis après il était plus trop là voilà donc j'ai essayé de faire un dernier plan de la ville malgré que j'ai des bouts de cartes qu'il ne cherche pas c'est super mais le pire c'est que c'est à chaque fois que je fais des vidéos ça me prend trop de puissance à mon avis pour ma pauvre petite machine mais bon c'est pas grave on a déjà un bon petit aperçu et puis voilà je pense qu'on va se laisser sur cette magnifique vue je tenais aussi à remercier tous ceux qui mettent des pouces verts tous ceux qui regardent les vidéos c'est vraiment super sympa j'ai vu qu'on a 2-3 tutos qui ont dépassé les 1000 dont un qui a dépassé les 2000 ouais ça me fait super plaisir et pas qu'à moi d'ailleurs les membres de SoulCity aussi c'est même eux qui me disent d'ailleurs tiens tu as dépassé tant et tant machin donc preuve que ça ne fait pas plaisir qu'à moi donc quand vous regardez et que vous mettez les pouces verts ça ne fait pas qu'un heureux ça en fait plusieurs donc n'hésitez pas à parler autour de vous voilà quoi et puis n'hésitez pas à venir visiter le serveur car il y a plein de choses plein de choses qu'on ne montre pas dans les vidéos qui peuvent encore être vues et surtout venez nous aider dans ma ville les 3 villes ont besoin de monde les 3 villes médiévalo et qui a ouvert ses portes SoulCity il y a plein plein de projets et ainsi de suite donc venez vous choisissez votre ville et puis vous participez vous êtes les bienvenus et puis ben voilà ça me semble pas mal et puis je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour présenter le système de gare automatisé et puis voilà ça me semble pas mal merci à l'espèce de gus qui klaxonne dans la rue super sympa ça fait route c'est bien c'est cool voilà ben écoutez je vous remercie très chers acolytes de m'avoir accompagné pour présenter votre ville et puis ben je vous laisse je vous laisse conclure et puis je vous dis à plus bye bye bonsoir 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 à tout le monde et j'espère vous revoir sur le serveur bientôt et en fait voilà on se retrouve encore une dernière fois parce qu'au moment de couper la vidéo toute la carte a chargé d'un coup donc on se retrouve quelques secondes le temps de visualiser du dessus Argos et de voir un peu l'évolution que ça a donc je tiens à remplir que ça deux mois ouais deux mois et puis il faut penser que pour les vacances il y a pas mal de gens qui sont partis donc voilà pas beaucoup de monde donc on peut vraiment saluer le travail qui a été fait et puis voilà quoi donc voilà comme je vous l'ai dit on se retrouve dans une prochaine vidéo à plus bye bye ciao